Ça marche. Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venu ce soir parmi nous pour cette conférence. Je ferai une introduction rapide pour laisser la parole à Laurent Dubord puisque c'est lui notre invité. Nous avons donc le plaisir de l'accueillir ce soir. Laurent Dubord est un architecte nîmois, diplômé de l'école d'architecture de Paris-Belleville, qui a un parcours professionnel à la fois riche et dense, puisqu'il a eu l'occasion de collaborer avec des architectes tels que Jean Nouvel, Paul Andro ou Jean-Paul Villiers. Il a créé en 1995 l'agence d'architecture C++ en association avec Nicolas Crégut, agence d'architecture nîmoise située d'ailleurs Nourine d'ici. Et leur pratique professionnelle leur a permis de mettre en œuvre un travail d'architecture à la fois sur des thématiques de bâtiments d'enseignement, de bâtiments culturels, quelques musées de façon plus globale, des équipements publics et également de mener des réflexions dans le domaine de l'urbanisme. En parallèle, Laurent Dubord a enseigné à l'école d'architecture de Marseille, actuellement à l'école d'architecture de Montpellier, et a eu l'occasion de faire un petit détour par l'autre côté de l'Atlantique, notamment pour enseigner à la Colombian University New York. Voilà. Donc, c'est un professionnel riche à l'expérience que nous accueillons ce soir, pour cette conférence, qui va nous livrer son regard d'architecte, donc, à la fois sur et à travers une production personnelle variée, et puis, peut-être, à l'occasion d'un débat qui, j'espère, on se fera après, sur des thématiques élargies, et pourquoi pas, l'organisation glimoise seront devenues possibles. Voilà. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole. Bienvenue et merci d'être venu également. Merci beaucoup, Marc, de cette super bonne introduction. Donc, comme vous l'indiquez, Marc, j'ai plus rien à ajouter, j'ai insisté à vous présenter quelques propos de ce soir. Mon idée, c'était de vous faire un petit panorama assez rapide sur, effectivement, une production d'architectes praticiens, mais aussi d'architectes qui enseignent et qui fait de la recherche. Donc, il y a trois volets qu'on va parcourir ensemble, avec quelques opérations, des travaux que je mène aujourd'hui avec mes étudiants à l'École d'architecture de Montpellier, et aussi des projets de recherche, et notamment une exposition qui tourne aujourd'hui en Occitanie sur quatre grands ensembles en Occitanie. La première image que je voulais vous montrer, c'est cette espèce de nuage avec des dates, des noms, et qui résume un petit peu le parcours qui est le mien aujourd'hui. Mais là où c'est peut-être plus pertinent, c'est cette idée d'organiser, selon les trois colonnes que vous avez ici, c'est-à-dire une pratique, un enseignement, de la recherche, et essayer de faire ce qui caractérise sans doute, je l'espère, des architectes, tout au moins moi-même, c'est d'arriver à fédérer, à partager, et à régler les films. Donc, dans ce nuage de noms et d'exercices et de pratiques, j'ai essayé de résumer le plus largement possible, en essayant de relier un petit peu les trois colonnes, et démontrer que finalement, beaucoup de choses ont un sens si elles sont regardées avec un certain recul, et que dans le parcours d'un architecte, aussi bien sa formation que des rencontres, que des éléments, peut-être un peu extérieurs à l'architecture, vont fabriquer en fabriquer sa propre personnalité. Donc, j'ai eu la chance de, à l'occasion de mon diplôme, de travailler sur le corps musée, ce qui m'a amené à prolonger cette attitude de cet architecte à travers toute une série d'éléments, aussi bien dans l'enseignement que dans la recherche. Ça m'a aussi ramené à travailler, comme le disait Marc, avec Jean Nouverde, dans un premier temps, en tant qu'étudiant, à l'occasion de la construction de Nemosius, et vous verrez comment, à la fois cet architecte, mais aussi cette architecture-là, a pu générer un enseignement, finalement, et aussi un mode de pensée. Quelques rencontres décisives, aussi, que je vous livre assez rapidement. Un grand, on va dire, chef d'entreprise, que certains, peut-être, connaissent ici, qui s'appelle Franck Argentin, qui a eu la courtoisie de me faire confiance sur un premier vêtement qui se trouve à Gallard, donc, entre Lille et Montpellier, et surtout, qui m'a donné l'opportunité, de par ma proximité avec Jean Nouvel, de nous associer pour faire un bâtiment qu'on a réalisé ensemble à Montpellier. Par la suite, un certain nombre de réalisations, effectivement, comme tu l'indiquais, dans le domaine culturel, avec deux musées en Occitanie, l'un à l'une et l'autre à sept, et puis, des expériences beaucoup plus génériques autour de l'urbanisme, avec un projet lauréat qui ne s'est jamais fait pour l'Université Montpellier-Sud de France, qui m'a permis d'avoir la chance d'être lauréat d'un autre au prix américain qui s'appelle Richard Maurice Hunt, pour lequel j'ai fait un travail de recherche sur les campus américains. Et puis, plus proche de nous, et je vais en parler parce que ça se trouve dans le gars, l'école de mer de Port-Gamarque et les épanoules de la mer au Gros-du-Roi, avec un regard un peu particulier sur l'architecture de Jean-Baladur. Et puis, nous irons aussi à Arles, sur le campus Loumain, pour voir le chantier que nous suivons actuellement, associé à une architecte américaine qui s'appelle la Nobel-Centor. Donc, dans la colonne aussi, enseignement, c'était l'occasion pendant ces 20 dernières années de créer ou d'organiser ou de co-construire un certain nombre d'enseignements, en particulier sur le patrimoine contemporain, dont on doit vous présenter quelques éléments importants, mais aussi de monter une formation à l'école d'architecture de Montpellier autour, justement, de ce patrimoine contemporain, ce qui m'a amené aussi à travailler et à co-construire un labo de recherche à l'école de Montpellier. C'est le panorama un peu générique. Donc, comme je vous le disais, le premier acte fondateur, c'est peut-être une mémoire de diplôme où j'ai essayé de comparer, même si c'est incomparable, un morceau de musique de Nice Davis qui s'appelle Round Midnight et du Maison-Jarou de Le Corbusier, en m'appuyant sur cette citation de Gilles Deleuze qui indique que la rencontre de deux disciplines ne se fait pas lorsque l'une se met à réfléchir sur l'autre, mais lorsque l'une s'aperçoit qu'elle doit résoudre pour son compte et avec ses moyens propres un problème semblable à celui qui se pose dans une autre. Quelques mots sur notre agence. Marc avait la gentillesse d'indiquer que nous étions un petit peu plus loin. Nous, on n'est pas de voir sa gentrière mais on est côté au meurtre à la haute. Alors, pour les mi-mois, peut-être que ce bâtiment dit quelque chose. C'est les anciens locaux de la Matmut qu'on a, avec Nicolas Crégu, qu'on a réhabilité en 2006. Et il se trouve que ce bâtiment, eh bien, c'est la maison du Boulanger. C'est plus exactement la maison du syndicat de la Boulangerie. Vous voyez la date 5 mai 49. Ça fait près d'un bon moment maintenant. On va atteindre les 60 ans. Et nous avons réhabilité ce bâtiment et quand nous sommes entrés, c'était très très ingrat. Il y avait de la moquette sur les murs, il y avait des dates de faux plafond en 600-600. Et on a commencé à gratter, à découvrir et à essayer de rendre ce qui était invisible peut-être un peu plus visible. Et on a essayé aussi surtout d'intervenir de façon contemporaine puisque c'est là notre propos. C'est un travail sur l'architecture bâtimental en inscrivant des éléments contemporains pour mieux la révéler. Autre élément important, c'est toujours Gilles Deleuze, l'extrait de son abécédaire qui s'appelle « Paix comme professeur » où elle lui dit qu'il faudrait inventer une conception musicale d'un cours et qu'en fait pour un cours c'est de l'émotion. Et c'est autant d'émotion que d'intelligence. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, il n'y a aucun intérêt. Donc il n'est pas question de tout suivre mais de tout écouter. Et c'est pour ça qu'un public très varié est très important parce qu'on sent très bien les centres d'intérêt qui se déplacent, qui sautent d'un tel à un autre et ça forme une espèce de tissu splendide de texture, oui, de texture. Donc j'espère qu'on va voyager ensemble sur cette thématique-là. Le premier projet que je voulais vous présenter ce soir c'est le musée Médard à Munel qu'on a réalisé à l'agence avec Manuela Courbert qui est ici présente. Et c'est un bâtiment qui date de 1783 en plein cœur de Munel et qui était là aussi un peu laissé non pas à l'abandon mais un peu défraîchi. Et il se trouve qu'il contenait alors je ne sais pas est-ce qu'on a un pointeur ou... Oui, t'as-tu une souris ? Non mais ça va, ça va, voilà. En fait, derrière ces deux fenêtres ici, là, il y a par l'aigle la collection d'un très grand bibliophile qui s'appelait Louis Médard et le gros travail qui était à faire sur ce bâtiment c'était qu'il fallait conserver impérativement cette pièce et les collections qu'il contenait à cet endroit-là. Donc on a construit le projet de musée qui est le premier musée de Munel autour de cette contrainte. À l'intérieur là aussi assez vieillot on pourrait dire des rajouts successifs des planchers pas toujours au même niveau et pas d'ascenseurs. Dans un premier temps on a aussi travaillé et proposé une identité graphique par rapport à ce musée parce que notre propos c'est certes de s'occuper de l'architecture mais on essaie d'aller le plus loin possible dans nos interventions jusqu'à proposer une identité des lieux dans lesquels on intervient et quand on le peut aussi de travailler sur le mobilier parce qu'on considère que c'est extrêmement important. Alors cette identité graphique aussi elle a été déclinée puisqu'il s'agissait du livre dont ça tombait bien et donc on l'a développée avec un graphiste qui s'appelle Eric Paul-Simon autour de la à la fois de la circulation verticale mais aussi sur certaines parties du musée comme les vidrages et comme aussi des éléments qui vont faire que en fait on rentre dans un univers et on rentre pas dans un bâtiment certes on rentre dans un mais on rentre pas dans un musée mais on rentre dans l'univers de Louis Médard donc on a aussi conçu ce mobilier qui était approprié à la présentation de manuscrits de livres et aussi de tout ce qui tournait autour de livres c'est à dire la question de la relieu la question du parchemin et la question aussi de la conservation de cet élément alors encore quelques exemples et voilà qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans le dans le musée Médard de Lunel on est accueilli par ce par ce portrait de Médard qui est donc un bibliophile et la particularité du musée Médard c'est qu'il possède toute la collection de Louis Médard et en particulier une encyclopédie complète de Buffon et donc il y a certains certains chapitres de cette encyclopédie qu'on a aussi exhumé de cette collection et vous allez voir on a fait une salle qui s'appelle les oiseaux autour de cette partie de l'encyclopédie de Buffon alors cette salle elle sert certes à montrer ce passage de l'encyclopédie mais elle sert aussi à montrer d'autres livres ou d'autres parties même de l'encyclopédie et donc quand on rentre dans ce musée on est accompagné par ces grandes lettres de Virgile qui nous amènent naturellement comme si on était dans un livre finalement et à monter en haut du musée pour pouvoir le visiter et offrir aussi une lecture résolument contemporaine dans un bâtiment du 18ème le fameux cabinet de l'Université donc vous voyez la présence quand même forte des bibliothèques qu'il a fallu conserver avec bien évidemment la collection à l'intérieur et on a mis aux normes évidemment de confort et de conservation de cette pièce qui n'en avait pas du tout on a aussi décliné dans le parcours un cabinet des curieux donc un cabinet de curiosité où là est montré là aussi une collection celle-là est permanente mais il se trouve qu'elle elle bouge aussi pas mal donc ce lieu est aussi le lieu de collection temporaire dans un cadre extrêmement contraint où on est là aussi attiré par cet esprit finalement de mystère la fausmeuse salle des oiseaux vous voyez qu'on s'est servi de ce chapitre non pas pour faire un décor mais pour s'installer dans un univers celui des oiseaux d'autres lieux tout à fait tout à fait à l'étage qui sont des salles des salles d'animation dont a besoin le musée parce que c'est un musée qui est très didactique avec beaucoup de présence de scolaires et aujourd'hui le musée est déjà déjà trop petit il est à 5 ans mais ils aimeraient bien peut-être la grandir un jour voilà donc le musée aujourd'hui alors aussi on en a profité pour proposer à la commune de retraiter l'espace de Parvis qui était devant qui était le lieu d'un stationnement anarchique qu'on a souhaité auquel on a souhaité rendre un peu cette dignité et cet espace de recul pour pouvoir apprécier véritablement la façade de jour comme de nuit on a procédé aussi à cette mise en lumière parce que ça nous paraît très important de révéler le bâtiment pas seulement dans le jour mais aussi la nuit donc quelques détails de la présence de l'écriture sur le projet autre musée qu'on a fait dans la foule c'est un musée qui est le musée de la mer à 7 qui est dans un bâtiment beaucoup plus ingrat des années 70 et qui a la particularité d'être sur un site absolument exceptionnel en bordure de de falaise dû à côté du théâtre de la mer de votre côté de la corniche je vous donne une petite idée donc de ce site la mer méditerranée le théâtre de la mer la corniche et le bâtiment qui est en balcon sur ce site absolument exceptionnel voilà le bâtiment tel qu'on a trouvé en arrivant donc on s'est beaucoup questionné sur qu'est-ce qu'on peut faire quand on quand on hérite tout ça vous voyez donc une construction à la fois ingrate et disparate avec des ajouts successifs et quand même un patrimoine exceptionnel par sa localisation donc l'idée c'était surtout de ne pas tout déconstruire il y avait aussi une notion économique qu'il fallait prendre en jeu et de proposer alors une réhabilitation lourde c'est un c'est un mot un peu faible encore je ne sais pas comment on pourrait appeler ça vous pouvez l'aller voir enfin voilà un site vous voyez un peu la mer là-haut en surplomb comme ça et puis des pans coupés des toitures en tuiles un mélange très hétéroclite d'éléments très disparates un bâtiment qui avait été abandonné pendant dix ans squatté le lieu de différentes drogues et compagnie et personne ne voulait y aller il a fallu quand même le lieu était barricadé au début on y allait avec la pauvre d'abord voilà une histoire un peu sévère un béton des années 70 donc des choses extrêmement massives pas forcément adéquates pour ce type de de littoral donc des bétons qui étaient assez abîmés par le temps et puis un peu comme au musée Médard il s'agissait d'abriter une collection la collection d'André Aversa qui est un charpentier de marine et qui a fabriqué tout au long de sa vie comme vous le voyez des barques des bateaux à différents stades de leur de leur construction donc il y avait le squelette la charpente la voile et il avait il a comme ça constitué une une collection absolument incroyable de de maquettes de bateaux qu'il fallait qu'il fallait inscrire dans dans le bâtiment alors c'est un petit peu plus c'est un peu différent du musée Médard puisque le musée se déploie que sur un seul un seul niveau et il y avait une autre problématique c'était que il y avait une entrée en hauteur puisque les autres niveaux inférieurs sont réservés à l'administration culturelle de la ville de Sète là aussi on a travaillé sur l'identité graphique du musée et sur le mobilier qui allait contenir finalement ces maquettes de ces maquettes de bateaux avec toute l'histoire du port de Sète finalement et puis aussi une petite partie sur la spécialité de Sète que sont les joutes donc quelques exemples de mobilier qu'on a dessiné spécifiquement pour les maquettes d'Andréa Versa l'identité graphique déclinée selon les différents supports et voilà ce qu'on a pu fabriquer à partir du bâtiment dont vous voyez l'image en bas on est sensiblement sur le même point de vue donc une des difficultés c'était d'interpréter la réglementation qui veut que l'entrée d'un bâtiment public doit être accessible pour personnes à mobilité réduite et donc on a trouvé cette petite astuce qui consiste à fabriquer le Porsche que vous voyez là qui constitue l'entrée du musée l'entrée publique étant ici et l'entrée pour le personnel à mobilité réduite étant par ici donc c'est aussi ça fait partie des je dirais des composantes du métier c'est à dire à un moment donné être en capacité de de dialoguer avec avec des bureaux de contrôle avec la réglementation pour essayer de faire un peu d'architecture donc vous voyez on essaie de avec ces interventions de révéler encore mieux le site vers combien on a réussi et voilà la façade donc que vous aviez au début et voilà celle qu'on trouve celle qu'on trouve aujourd'hui alors bien évidemment pour ceux qui sont un peu qui ont l'oeil un peu aiguisé on peut ne pas faire attention mais il y a inévitablement une belle référence à un architecte moderne parce qu'on pourrait aussi c'est c'est pas gratuit ces fenêtres en l'endeur vous allez voir quand on va rentrer à l'intérieur le propos il s'inscrit dans dans plusieurs logiques finalement donc l'entrée telle que je voulais présenter tout à l'heure l'entrée basse et puis de la complexité du départ si vous vous souvenez de la cacophonie visuelle qui était en jeu on a essayé au contraire de calmer un petit peu tout ça tout en gardant l'idée de d'une sculpture et donc voilà l'intérieur et le propos c'était d'inscrire d'inscrire les maquettes dans un parcours donc le parcours commence sur la gauche dans ce dans ce dégagement vous avez l'histoire du port de 7 et puis on se retourne et on l'aperçoit les maquettes d'Andrea Versa et on a deux grandes fenêtres horizontales sur le paysage une à hauteur des yeux et l'autre à hauteur des pieds on a vraiment l'oeil sur le sur l'horizon et on a l'impression d'avoir les pieds où on voit l'eau et entre ces deux fenêtres on a installé l'histoire des bateaux et l'histoire de la collection derrière ça donc vous avez des petits poteaux très fins il faut voir qu'avant à la place de ces poteaux il y avait les grands murs qui bloquaient l'espace donc on a essayé aussi de réunir un seul espace de façon à percevoir la plus grande profondeur du bâtiment alors je vous invite à y aller je ne sais plus si c'est gratuit relativement récemment c'était gratuit alors pour être sans doute un peu on pourrait être très clair je pense que le mobilier à une valeur encore plus grande que les maquettes elles-mêmes donc cette ferme-là c'est ça avec les gouttes et puis la perception la perception et en vaine qu'on a dans ce de ce bâtiment en relation avec donc la cordiche et le théâtre autre projet très important pour nous sur lequel on travaille depuis 2013 c'est le campus de la fondation OMA à Arles au parc des ateliers où on est associé à Annabelle Seldorf avec qui on réhabilite tous les bâtiments existants donc ce campus vous devez le connaître puisque c'est le lieu de la de la pardon c'est le lieu des rencontres mais c'est aussi le lieu de l'édification d'une d'un bâtiment alors certains appellent Tours mais c'est pas tout à fait le Tours on peut appeler IGH un immeuble de grande hauteur puisqu'il fait 56 mètres de hauteur par architecte américain Frank Berry donc pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas voilà la ville d'Arles avec l'amphithéâtre et le site des ateliers ça représente tout ce périmètre qui est ici vous voyez quand même dans la structure morphologique de la ville c'est un assez grand un assez grand périmètre donc ce lieu qui était le lieu de des réparations des trains de la ligne Paris-Lyon-Marseille le fameux PLM a évolué au fil des ans jusqu'en 1984 et de se retrouver avec des bâtiments relativement mal mal entretenus et la SNCF partie donc vous voyez les différentes périodes des bâtiments présents sur ce grand parc et voilà le site tel que nous l'avons trouvé quand nous sommes arrivés en 2013 donc il n'y avait rien il y avait juste le permis de construire de la tour et nous avons commencé à travailler sur tous les bâtiments qui sont ici y compris celui-là sauf le bâtiment de Franck Guéry et nous intervenons actuellement sur ce bâtiment-là qui s'appelle la Grande Halle alors non pas sur le versant que vous voyez ici c'est en fait un grand écran à LED sur lequel on peut faire des animations mais sur l'autre versant sur le versant sud et on en est en train de mettre des des panneaux photovoltaïques il y a une forte pression patrimoniale puisqu'on est à proximité du site des Aliscans et le projet devrait si tout va bien se terminer aux alentours de 2020 peut-être 2021 donc la fameuse tour de Franck Guéry alors là les photos datent un peu je suis désolé c'est un peu plus avancé maintenant on comprend bien la particularité l'échelle et les proportions et voilà le projet tel qu'il est tel qu'il est actuellement en train d'être réalisé une petite particularité particulièrement intéressante vous avez ici de l'autre côté du boulevard Victorio la nouvelle école de la photo qui est actuellement elle aussi en construction par un architecte niçois qui s'appelle Marc Barani donc du coup ça va faire un campus très important qui inclut donc une fondation privée et un bâtiment public le premier bâtiment sur lequel nous sommes intervenus c'est un bâtiment qui s'appelle Les Forges qui est ce bâtiment tout en long qui a la particularité d'avoir à un moment donné brûlé et dont la toiture avait été avait brûlé elle aussi et a disparu donc on a composé avec avec cette dualité un espace couvert et un espace non couvert comme un jardin comme un jardin possible le plus de surface possible pour pouvoir accueillir des expositions dans ce qu'on a fait on a créé un plancher et on a quasiment doublé la surface d'exposition et on a aussi réalisé cet ensemble de toilettes qui est sans doute même les toilettes les plus chères du marché actuellement donc si vous avez un peu de temps et si vous avez l'art je vous suggère d'aller faire un tour ça vaut vraiment le coup blague à part voilà et ce sont les seules sanitaires de l'ensemble du site donc il y a une portée un peu forte donc les travaux de réhabilitation avec un plancher chauffant rafraîchissant enfin des normes des normes actuelles de confort et de conservation pour les expositions qui vont être produites à l'intérieur de ce bâtiment en particularité aussi vous voyez sur la photo en haut à droite on a été obligé de fabriquer ces portiques en acier pour tenir la façade du fait de la présence de la tour et des mouvements du vent qui pourraient perturber tous les bâtiments alentour donc voilà il y a aussi c'est non seulement l'édification d'une tour mais aussi ses effets induits dans un périmètre dans un périmètre proche voilà le bâtiment alors là les enduits ne sont pas encore faits ils sont toujours pas faits on va s'y atteler voilà l'intérieur de la cour donc avec ces portiques qu'on a été obligé de réaliser et des grandes fenêtres comme ça sur ces espaces extérieurs malgré dans cette cette mezzanine avec ces escaliers tout en restant et en vraiment en ne défigurant pas le caractère industriel du lieu mais au contraire en essayant de lui donner la plus grande de flexibilité aussi autre exercice pas loin du précédent sur le bâtiment de mécanique est un bâtiment énorme et sur lequel on est intervenu de deux manières voilà un petit peu qu'est-ce qu'il en était avant que nous intervenions vous voyez là aussi un bâtiment qui avait été endommagé qui a brûlé et dont l'intérieur était absolument pas isolé un poste qui a chauffé donc très chaud très chaud l'été très froid l'hiver et le propos a été enfin la demande a été de non seulement de conserver l'espace existant mais aussi de lui adjoindre une une travée supplémentaire pour créer un espace libre de poteaux que je vais vous montrer plus tard et donc en fait ça consistait en un ajout contemporain à une structure déjà déjà existante donc résolument contemporaine où on le voyait à la fois dans le matériau et aussi dans la volumétrie puisqu'on est sensiblement dans les mêmes dans les mêmes proportions mais totalement différent puisqu'on va s'affranchir d'une travée de poteau qui aurait dû se trouver l'organisation autre élément important la l'édification dans cet espace de la workshop qui devait être de traitement des traitement des oeuvres avant l'exposition et qui aujourd'hui s'est transformée en ce qui s'appelle l'atelier Luma qui est plutôt un espace d'expérimentation sur les matériaux sur les matériaux locaux comme le riz l'algue le roseau le tournesol et donc on verra plus tard on a on a fabriqué cet espace qui n'a rien à voir avec l'espace d'exposition qui est ici mais qui profite de la structure et du volume du bâtiment existant voilà l'espace dont je vous parlais donc cette double travée qui permet une flexibilité de l'espace vous avez le le rendu informatique avant les travaux et puis une photo en cours de réalisation donc vous voyez qu'on n'est quand même pas très très pas très très loin je voudrais juste revenir sur le plan alors pour l'anecdote ici était le le mur que vous voyez avant que vous avez vu sur les photos précédentes donc c'était un mur il n'y avait pas de photo donc on s'est questionné sur comment est-ce qu'on continue le système et comment est-ce qu'on met les poteaux alors une des premières idées assez saubrenues quand on est arrivé elle avait été on nous a dit on va prendre les poteaux qui sont là et puis on va les mettre là ah d'accord donc on a un petit peu discuté et je me suis dit mais quand même c'est un peu étrange de déstabiliser c'est peut-être quelque chose qui est stable là depuis très longtemps parce que après il va bien falloir les remplacer ces poteaux là aussi ou enfin il va bien falloir trouver une structure ça veut dire étayer ça veut dire enfin bon beaucoup de travaux et finalement on a réussi à démontrer qu'on pouvait fabriquer des poteaux alors comment les fabriquer tout simplement on s'est dit on va faire à l'identique des poteaux qui sont là et donc on a dit comment est-ce qu'on peut d'abord il fallait trouver une fonderie pour pouvoir faire ça donc des poteaux de cette dimension qui font plus de 7 mètres 50 de haut c'est pas le sabot d'un cheval que ça se trouve donc on a commencé à chercher et on a trouvé ça dans l'est de la France donc on s'est dit bon ben on va on va scanner on va faire un scan 3D de la colonne et puis on va l'envoyer là-bas et en fait on n'en a pas du tout en fait on a démonté une colonne on a transporté donc je crois que c'était vers Strasbourg pardon ? c'est possible je sais pas et en fait ils ont refait à l'identique enfin ils ont moulé la colonne ils ont refait des colonnes à l'identique ça coûtait moins cher que tout autre système c'est assez étonnant donc j'ai appris des choses voilà on l'apprend toujours donc vous voyez un petit peu la flexibilité de cet espace où on peut composer avec des cimèzes pas forcément un rectiligne on peut ouvrir des angles on peut faire un travail assez intéressant de scénographie dans ce grand espace dans ce grand espace du possible on a essayé aussi de redonner une échelle aux éléments d'architecture notamment le sas d'entrée voilà le fameux le fameux atelier dont je vous parlais tout à l'heure et aussi à l'extérieur évidemment on a retravaillé les propensions les menuiseries on en a mis là où elles n'existaient pas on a traité des choses beaucoup plus beaucoup plus techniques et puis il a été ajouté un ovant sur cette façade avant alors là vous commencez à avoir quelques constructions dont je vais vous parler tout à l'heure et vous voyez ici l'intervention complètement contemporaine avec le bâtiment de la Canicao pour pouvoir s'affranchir de cette ligne de poteaux intermédiaires qui aurait dû se trouver ici on a été obligé de travailler avec les tyrans qui relient en fait les deux fermes qui sont ici et ici pour pouvoir s'affranchir de poteaux à l'intérieur c'est un peu technique mais je pense que tout le monde doit pouvoir saisir un peu ce qu'il en est donc voilà les deux bâtiments réalisés et l'année dernière on a livré aussi ce bâtiment qui s'appelle la formation avec des chambres comme une résidence et puis une grande salle de répétition et de danse où depuis deux ans maintenant je crois Benjamin Mipier est en résidence voilà donc un petit aperçu du projet alors on s'est peut-être à la date aussi un petit peu et là où je voulais vous amener c'est ici c'est-à-dire vous voyez qu'il y a des constructions là et en fait ces constructions c'est une exposition de douze constructions modulaires de Jean Prouvé qu'il a inventées de 1939 à 1969 une exposition absolument exceptionnelle qui regroupait donc les réalisations à l'intérieur de la grande halle et aussi à l'extérieur à proximité de ce grand bâtiment de mécanisme qu'on venait de réhabiliter donc je vous passe sur les noms parce que bon voilà ça c'est la maison Ferrand-Bal par exemple la maison 4x4 l'école de Max et Ville je crois un autre un autre bâtiment de Prouvé et à l'intérieur de la grande halle cette expo où étaient exposées non seulement des constructions mais aussi et c'est là que c'est le caractère didactique qui m'intéresse c'est il y avait exposé des maquettes des plans des dessins des photographies des correspondances qui expliquaient véritablement la démarche et qui était qui était Jean-Claude une exposition alors c'est une exposition qui a eu lieu jusqu'au printemps 2018 qui est finie malheureusement mais il reste une trace le catalogue et d'autres choses dont je veux parler donc vous avez ici ce qu'on appelle la maison des jours meilleurs que Jean Prouvé avait conçu suite à l'appel de la Pépière en 1954 qui n'a jamais pu être réalisé pour des raisons normatives malheureusement mais un exemplaire a été réalisé sur les clés de cerne qui c'est une maison qui avait été saluée par évidemment les critiques de l'époque et aussi le corbusier lui-même qui avait félicité Jean Prouvé donc ça c'est une école ici l'école de Boutre-Base où on retrouve tous les principes de l'architecture et de la technologie de Jean Prouvé donc des façades avec des panneaux de la taupe pliée et un système constructif assez intéressant basé sur ce qu'on appelle les portiques je vais assez vite mais le propos est important parce que avec avec l'école des beaux-arts de Nîmes et en particulier Droits Rendevel on avait fait un workshop avec les étudiants des deux écoles autour de cette exposition et les étudiants ont réinterprété là aussi l'architecture de Jean Prouvé ils ont appris à le connaître et ils ont travaillé sur tout ce qui était l'univers là encore de Jean Prouvé et en particulier celui du mobilier qui assez paradoxalement était absent dans l'exposition sur les maisons que je vous ai montré précédemment ça a été l'occasion aussi pour certains de faire un travail artistique et de faire toute une série de cadrages des maisons qui étaient exposées et on a profité aussi avec les étudiants pour prolonger le répertoire ou l'inventaire des maisons puisque dans l'exposition il manquait cette maison qui est la maison tropicale il manquait cette maison qui est la propre maison de Jean Prouvé et surtout il manquait cette maison qui est une très belle maison à Beauvalon qui est la ville à Sénave qu'il a construite à la fin des années 60 et qui là aussi est assez étonnante puisque c'est une maison très très horizontale tout en transparence et qui intègre vous voyez ici des courbes donc c'est c'était vraiment un projet très intéressant à faire avec les étudiants qui se sont appropriés le travail de Jean Prouvé évidemment je fais le parallèle avec Jean Prouvé et Manouvel puisque une des maisons de l'exposition à Arles avait été on va dire remonté ou redessiné réhabilité par Jean Prouvé et bien sûr Jean Prouvé se réclame on peut dire d'une certaine filiation avec l'architecture de Jean Prouvé ce qui est intéressant ici dans ces logements c'est bon évidemment ils sont à Nîmes donc on est à Nîmes mais ça va au-delà de simplement la localité je dirais et ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'un projet se construit comment est-ce qu'à partir d'un certain nombre de dessins de schémas on arrive à une construction comment aussi avec des outils qui étaient ceux de l'époque c'est-à-dire que ici vous avez les premières images de synthèse en 1987 qui étaient développées par un bureau d'études qui s'appelle OTH qui était à Paris mais qui avait des succursales voilà l'outil informatique arrive en France avec le MoSUS enfin il est développé avec le MoSUS donc des outils de conception et vous voyez ici les différentes étapes du projet avec les esquisses en vert l'avant projet en rouge et le projet définitif en noir alors pour ceux qui ne savent pas ce qui est particulièrement inventif dans ce projet c'est que c'est un bâtiment de 114 logements avec 17 typologies différentes des bâtiments en simplex duplex et même triplex donc basé sur tous les logements sont traversants avec un côté d'une courcive qui est la dessert de l'appartement et de l'autre côté une terrasse un peu tous sur le même modèle où l'architecte ici vous le voyez à l'époque du chantier donc il y a encore des cheveux et des chemins blanches et là je crois que c'est sa mère d'ailleurs où vraiment à cette époque là il était enfin c'était un projet très très important pour lui et c'était en même temps que l'Institut du Monde Arabe et aussi en même temps qu'une grande exposition qu'il avait à l'Institut français d'architecture qui a eu lieu d'abord à Paris et dont une partie a été présentée ici à Nîmes à la feu Galerie des Arrées ça a été l'occasion là aussi de faire un travail avec les étudiants sur un workshop de patrimoine contemporain sur Memosus avec un autre professeur de l'école des beaux-arts de Nîmes qui s'appelle Pascal Fanconi et avec qui on a organisé enfin lui plus que moi mais on s'est vraiment entraîné où on a co-construit cette manifestation qui a consisté à célébrer les 20 ans de Némosus célébrer les 20 ans c'était quoi ? c'était essayer de montrer la singularité de ce bâtiment qui épouse son époque et aussi ça a été assez étonnant toute cette série de manifestations donc il y a eu des expositions des conférences des interventions un jardinage et ça a été l'occasion de faire deux workshops avec les étudiants là aussi d'essayer encore une fois de comprendre d'analyser et d'apprendre finalement d'une réalisation dans son caractère exemplaire ça passe là aussi par tous les outils de l'architecte qui sont le dessin mais aussi la maquette et je vous donne un exemple et ici vous avez à droite la maquette qui est exposée à la cité de l'architecture et du patrimoine à Paris et à gauche une maquette réalisée par les étudiants donc vous voyez l'importance d'un certain nombre de l'outil de compréhension et de diffusion de l'architecture donc les étudiants ont travaillé sur le réaménagement d'un appartement l'idée étant d'en faire un centre de ressources pour démontrer le caractère exemplaire du bâtiment et il se trouve qu'à la fin de toutes ces manifestations on a réussi la gageur de labelliser le bâtiment au patrimoine du XXe siècle et c'est le premier bâtiment labellisé patrimoine XXe en langue de Croussillon à l'époque vous voyez la couverture d'architecture d'aujourd'hui en octobre 1987 année du centenaire de la naissance de le corvier et la pose de la plaque sur l'escalier de l'hemosus on reste à Nîmes pas très loin autre workshop que j'ai fait avec les étudiants de l'école d'architecture et les étudiants de l'école des beaux-arts avec encore Pascal Fanconi c'était une rencontre entre l'architecte Norman Foster et l'artiste américain El Swartz Kelly l'idée étant de montrer comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle une exposition virtuelle donc les étudiants ont refabriqué complètement le bâtiment de façon virtuelle ils ont intégré des oeuvres de Kelly qu'ils ont positionnées dans des salles et ils ont fait toute une série de photos de perspectives et aussi d'annuation donc on pouvait se promener comme si on était un visiteur dans cette exposition c'était à quelle occasion c'était à l'occasion des 20 ans aussi de Carrella donc ce qui est important pour nous c'est de célébrer l'architecture de prendre du plaisir à célébrer les jours donc vous voyez le bâtiment complètement modélisé avec des moyens qui n'ont rien à voir avec des outils informatiques comme vous avez vu précédemment et l'inscription dans les salles de l'oeuvre de Kelly selon un parcours extrêmement étudié par les deux séries d'étudiants donc l'école de Lausanne de Nîmes et l'école d'architecture de Montpellier voilà ce que vous pouvez donner un certain nombre d'oeuvres de Kelly alors les oeuvres de Kelly qui sont là elles sont reproduites à l'échelle de là où elles sont c'est à dire qu'elles ne sont pas ni diminuées ni agrandies et elles sont positionnées dans les vraies surfaces des dimensions des salles de Carrella on va rester dans le gare je vais peut-être un petit peu accélérer combien on a de temps est-ce qu'il y a fait je stoppe pour la parole ah oui je vais tomber avant ok alors autre autre bâtiment important pour nous c'est c'est l'école de mer de Port-Camar l'école de mer de Port-Camar comme vous pouvez le voir sur cette photo c'est un bâtiment qui est indiqué ici en bleu qui est à côté de certains bâtiments qui sont nomenclaturés ici en rouge un peu trois quatre la capitainerie les Camargasus le Grand-Galion les Jardins du Port le Grand-Pavoie et le Suffren ces bâtiments notés en rouge ce sont des bâtiments labellisés par le monde 20ème à Port-Camar et donc l'école de mer qui est un concours que nous avons remporté se situe à proximité de la capitainerie qu'avait réalisé en son temps Jean Valadur qui se trouve ici ça c'est l'ancienne école de mer et il a été lancé un concours pour agrandir repenser aussi cette école qui était devenue obsolète mais aussi l'espace qui lui est dédié devant qui est ce grand parvis qui est là aussi adjacent au Yacht Club quelques images de la volumétrie avant notre intervention une école une école de mer comme vous le voyez qui avait certainement des qualités à un moment donné de constructibilité et d'architecture mais qui n'était ni plus aux normes et qui était surtout orientée donc ça c'est aussi une des grandes questions de cette architecture du 20ème siècle c'est qu'est-ce qu'on fait avec avec ce patrimoine qui souvent est difficile à réhabiliter mais qui avait quand même des qualités spatiales qu'on ne soupçonnait pas forcément quelques images de notre réponse au concours quelques vues de la volumétrie donc vous voyez que le volume s'est rapproché du Yacht Club pour pouvoir un contenu un parking parce que évidemment ces questions là elles sont criantes et quelques vues d'esquisse des ambiances qu'on voulait créer à l'école de mer donc basées sur des lignes de fuite des grandes transparences des éléments qui se retournent et qui abritent c'est pas sans rappeler évidemment notre production qui est sur une écriture assez contemporaine simple et surtout l'utilisation d'un béton blanc ici en l'occurrence pour le gymnase de la Camargue comme vous voyez ici construit ici à Nîmes et le lycée Pierre-Mandes-France à Montpellier où vous avez un voile de grande hauteur de 12 mètres et un ovois avec un octafo de 8 mètres donc deux images avant après l'ancienne école de mer et la nouvelle où vous voyez qu'on est venu penjenter le Yacht Club parce que dans le programme la particularité c'était qu'il fallait là aussi installer un ascenseur pour pouvoir desservir le Yacht Club qui n'en avait pas on a travaillé avec l'entreprise SMB et on a on a inventé cette matrice avec des carrés répartis aléatoirement pas tout à fait mais presque et notre idée c'était d'essayer de rendre l'âge à Baladur à travers cette écriture et à travers cette couleur qui était le blanc pour le béton et le bleu pour les vitrages donc voilà un petit peu la mise en oeuvre de l'entrée on commençait à apercevoir les les différents les différents portafaux il y a différents patios la particularité aussi c'était qu'on avait une hauteur à ne pas dépasser pour ne pas gêner la rue des des constructions environnantes alors là ce ne sont pas des marinas mais c'est des complexes avec des habitations évidemment pour le littoral voilà un petit peu ce qu'on a ce qu'on a essayé de dégager à partir des éléments du programme le programme d'une école de mer c'est essentiellement des chambres pour accueillir des stagiaires et puis des locaux communs on va y aller le départ c'était d'inscrire ce grand portafaux ce grand espace couvert pour que ce soit agréable pratiquement en toute saison en toute saison le fameux ascenseur il va relier avec cette passerelle au airclub là aussi on essaye d'inscrire ça dans une volumétrie dans une sculpture et le portafaux là encore de l'entrée de l'école de mer traité l'année évidemment la capitainerie de Port-Cama a été l'occasion d'un autre workshop avec les étudiants sur ce patrimoine du XXème siècle où il y a aussi les œuvres de Joseph Massotard je t'ai bien connu le samedi mois ici autre intervention pour le cours au gros du roi le réaménagement de l'esplanote de la mer qui consiste à refaire totalement la voie la création d'un espace partagé une mine en accessibilité et une revélésorisation de l'espace public cet espace public il était comme vous le voyez ici essentiellement un espace de parking donc en pied de façage avec différents là aussi brouillages visuels avec des arbres des arbres des arbres en pot des poteaux des poubelles des éléments pour les vélos et tout un sort d'éléments très encombrants qui étaient difficiles dans l'espace public le mélange des mobilités aussi et puis un traitement on va dire de l'espace public et de la de la végétation ou des espaces verts là aussi extrêmement hétéroclique vous voyez les revêtements tous différents et puis un stationnement et puis une façade donc on a commencé à proposer un réaménagement des terrasses parce qu'il a fallu aussi quand même vendre le projet entre guillemets aux commerçants qui n'étaient pas très ravis d'avoir des travaux devant chez eux pendant une certaine période et ça c'est quelque chose qui n'a pas très ça n'a pas marché parce qu'on n'est pas on n'est pas allé jusque ce qu'on voulait c'est à dire essayer d'harmoniser un petit peu les pieds de la salle en revanche on a réussi à leur démontrer qu'on agrandissait leur terrasse avec notre position je vais pas passer un peu vite mais l'idée c'était de leur montrer aussi qu'ils agrandissaient avec le projet leur capacité d'accueil sur l'espace public donc ça a consisté à travailler un seul plan qui allait du pied de la façade au muret de la plage et d'intégrer sur ce plan là une circulation voiture un système de récupération des eaux budgales qui n'existait pas et à retravailler avec les palmiers existants qui comme vous le voyez ici sur ce plan sont disposés de façon un petit peu là aussi on va dire aléatoire voilà donc on va essayer là encore de régler dans de la manière la plus apaisée possible ces éléments en choisissant évidemment du revêtement et puis du mobilier urbain de qualité vous avez un de chez Technibu pour ceux qui connaissent c'est une entreprise de Béziers et du mobilier choisi dans une gamme parce que on n'avait pas non plus les finances nécessaires pour pouvoir là encore créer du mobilier donc on a choisi une gamme de qualité pour inscrire tout cela dans un aménagement public qui aujourd'hui fait un peu d'unanimité alors petite anecdote sur les sur les poubelles au début on avait mis ces poubelles je ne sais pas si vous savez mais la loi impose évidemment avec le plan digipirate la nécessité de voir à l'intérieur et au départ moi ce que j'avais choisi c'était ce c'est un cadre très très simple avec juste un sac plastique comme ça on voit dedans et dans les premiers jours d'installation de ces poubelles évidemment les mouettes se sont précipitées sur le sac plastique donc c'est passé sur les pots et tout ça et le maire m'appelle il ne faut absolument faire quelque chose donc on a trouvé à fabriquer des paniers pour ça garde quand même le caractère transparent mais c'est moins attaqué par les matins donc là aussi une espèce de dessin nouveau de l'espace public en essayant de composer les éléments selon une géométrie selon une qualité d'usage et de faire en sorte que en fait c'est quasiment la plage qui se qui se prolonge et vous voyez que là ben voilà tout le monde circule les piétons les vélos et même les voitures alors la zone a été limitée à 30 on ne peut pas se garder on ne peut plus se garder maintenant alors les commerçants étaient très 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 achés surtout les hôtels parce qu'il y a 2-3 hôtels sur le le bar et finalement chacun a trouvé ses marques et ça marche plutôt bien tout le monde est très content je vais terminer par là mais bon on va aller on va aller assez vite alors depuis 2006 j'initie une démarche qui s'appelle greffe urbaine avec l'agence d'urbanisme c'est surtout un partenariat où on travaille avec des étudiants de deuxième année sur des projets urbains sur des périmètres en jeu alors l'objectif pédagogique il est assez simple c'est de faire travailler des étudiants bien sûr donc ils ne sont pas très expérimentés puisqu'ils sont en deuxième année année mais c'est surtout de l'occasion de faire rencontrer des élus des techniciens sur ceux qui s'interrogent sur l'évolution de leur commune et d'essayer d'en débattre entre ces générations donc pour les étudiants c'est une mise en situation réelle d'expression et pour les élus c'est l'occasion de disposer d'idées qui ne peuvent pas s'accaparer parce que ce n'est pas une mission de maîtrise d'oeuvre ou de conception mais qui les font réfléchir et il se trouve que depuis donc depuis 2006 qu'on fait cette démarche je suis intervenu dans environ une vingtaine de communes et certaines suite à l'intervention à l'étudiant les étudiants vont changer leur PL donc ça voulait dire que quand même à un moment donné les certitudes sont remises en cause et c'est ça qui est intéressant parce que les étudiants ont cette ont cette fraîcheur qui leur permet de proposer ou d'oser peut-être beaucoup plus facilement que des professionnels il en est sorti trois trois publications donc vous voyez qu'on est sur des territoires proches la Rhonnage la Verdonnac et la Cossière et ça a même fait l'objet aussi d'un d'un élément de réflexion dans des revues d'architecture sur cette démarche qui est unique en France alors si vous tapez Grèce urbaine sur Google alors c'est pas moi qui a parlé en premier mais enfin au départ c'était moi et puis il y a une femme je sais pas comment sur les moteurs de recherche elle est passée en avant mais avec l'étymologie de ce que je fais parce que ce que je fais est dans un article qu'elle a rédigé donc voilà un truc comme vrai il s'agit donc sur des périmètres à enjeux de travailler toute une série de thématiques et dans les dernières années on a travaillé les nouvelles formes urbaines en Cévenne donc à Anduz Saint-Jean-du-Gare mais aussi à Saint-Privat-des-Bieux donc les étudiants ils travaillent sur le sujet c'est comment développer l'urbanisation dans le respect du site et des typologies bâties qu'on y trouve comment proposer une offre diversifiée de logements comment intégrer les problématiques d'économie de la ressource et comment imaginer une organisation qui prend en compte le risque d'inondation par débordement ou par ruissellement et pour certaines communes c'est comment réinvestir un quartier autour de la gare et créer davantage de liens interquartiers donc la démarche elle se situe sur un temps universitaire qui est forcément un peu court donc de mi-février à début juin et il y a trois temps forts qui sont un séminaire de lancement avec des communes une première restitution intermédiaire au mois de mars et début juin une séance de présentation des travaux d'étudiants à l'école d'architecture et après la semaine suivante une restitution un séminaire de restitution dans les communes donc les étudiants exposent leurs projets et les présentent à qui ça intéresse donc voilà quelques exemples qu'on a développés à Saint-Jean-du-Gare et à Landuse bon vous voyez ici on est en bord de Gardon donc l'idée c'est la problématique d'avoir une construction sur Piloti aussi sur des ensembles de plateformes là on est à on est à en Duse ou à Saint-Jean-du-Gare même problématique construire au bord de l'eau comment est-ce qu'on résout ces questions là quand on a un site aussi qui est traversé par une départementale comment travailler de part et d'autre d'une d'une route donc évidemment on se questionne la densité la qualité des sols les mobilités et aujourd'hui on travaille sur les nouvelles formes urbaines en littoral puisqu'on revient à Pourcamargue et au Gros du Roi avec d'autres étudiants qui travaillent sur ces questions là et on avait pas tout à l'heure qu'aujourd'hui un rendu avec des étudiants c'est pour ça qu'on est un petit peu en repart où ils ont travaillé sur le Gros du Roi avec trois périmètres en enjeu le nouvel éco-quartier qui se situe ici un ensemble qui s'appelle Port-Royal qui est une copropriété construite par Georges Candilis dans les années 60-70 et tout un secteur de périmètre en enjeu autour de la gare du Gros du Roi et d'un nouveau pôle multimodal pôle d'échange multimodal autre élément important aussi de de mon travail c'est la recherche et en particulier sur sur Georges Candilis et sur le courrier tout ça pour indiquer que ce qui est ce qui est intéressant chez ces architectes là en particulier chez Georges Candilis c'est que c'était un architecte extrêmement prolifique et qui est intervenu à divers à diverses échelles et il était lui aussi il était aussi un professeur et il a participé à beaucoup de mouvements très importants de la deuxième partie du 20ème siècle le point d'orgue de cette présentation c'est l'exposition que j'ai montée avec d'autres qui s'appelle 4 grands ensembles en Occitanie et qui présente des opérations à la vingt-heure sur cesse Béziers-Montpellier et Nuit peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de le voir à la chapelle des jésuites en fin 2017 l'idée c'est de présenter les origines de l'aménagement du territoire en Occitanie qui sont sur des projets vraiment remarquables dont on ne connait pas la valeur d'exemple et ce qui m'intéressait c'est d'inscrire cette reconnaissance ou ce nouveau regard à travers une méthodologie que j'appellerai les 5 points qui consiste à examiner peut-être plus attentivement que sur d'autres éléments la genèse la conception l'architecte la réception et l'actualité alors on peut changer l'ordre des mots mais ça peut s'appliquer à n'importe quoi finalement ces 5 points les architectes de ces 4 opérations Georges Landilis Jean Valadier et Louis-Organitz et Xavier Arsène en vie les architectes inscrits dans la deuxième moitié du 20ème siècle pour certains très important d'autres un tout petit peu moins mais la valeur d'exemple est quand même importante et donc j'ai organisé cette exposition au milieu de ces 5 points et on a réalisé des panneaux qui mettaient en avant ces 5 thématiques et qui finissent par ce que j'appelle l'actualité puisque les 4 quartiers sont recevables ou sont ancrés dans le NPN en vue et donc ils font l'objet d'une actualité chacun donc bagnole sur 16 Béziers Montpellier et Nîmes avec bien évidemment Xavier Arsène-Henri pour pour la ZUP alors pourquoi j'ai choisi Pissevin plutôt que Pissevin Valdebourg l'idée c'était de montrer quand même que le quartier de Pissevin était peut-être plus performant que celui de Valdebourg bon c'est un propos comme un autre mais ce qui était intéressant dans cette recherche et dans cette exposition c'est de démontrer qu'il y avait d'abord une valeur d'exemplarité mais aussi Xavier Arsène-Henri a construit et a aussi écrit et a théorisé ses idées à travers un livre qui s'appelle Notre Ville et ce livre parle essentiellement de l'opération de Nîmes et ça pour des étudiants c'est quand même assez intéressant de lire aussi et de se forger une culture de l'architecture à travers l'actualité alors évidemment elles sont à différents stades vous avez la ville de Nîmes qui est relativement bien avancée par rapport aux trois autres Emmanuel Surces qui commence son renouvellement urbain la ville de Béziers qui elle aussi démarre et Montpellier qui est un petit peu plus avancée mais pas beaucoup plus l'exposition ici à Nîmes c'était évidemment à la chapette des jésuites et ce qui était intéressant c'est de confronter là également la question du grand ensemble souvent méconnu et à l'architecture patrimoniale on a eu beaucoup de chance parce que le lieu était à disposition pendant plus de trois semaines et c'est vrai que ça marchait ça marchait assez bien alors aux cinq points avait été ajouté un dernier bannon dans lequel il y avait des films qui ont été faits spécifiquement pour l'exposition et un choix de photographies qui ont été commandés à Jean-Claude Martinez qui est un architecte je crois de un photographe de Béziers qui a fait des remarquables photos en noir et blanc sur les quatre sites vous voyez la mise en espace et il y avait aussi des maquettes toutes à la même échelle qui permettent aussi de comparer les formes urbaines en l'occurrence donc les quartiers de la Devese Mausson à Montpellier des Escanos à Vagnoles et puis ce vin à Nile voilà vous avez les quatre maquettes là-haut et voilà l'image qui me plaît le plus c'est-à-dire qu'à un moment donné voilà comment on peut partager autour de autour de la vie voilà merci bien merci pour cette trajectoire d'architecture choisie très intéressante peut-être y a-t-il des questions non n'hésitez pas mais en tout cas voilà comme on le voit le travail d'architecte est complexe au-delà de la gestion du quotidien de cette complexité normative il y a la plus grande des complexités c'est celle d'introduire du sens dans ce que l'on fait donc je pense que voilà les projets qui nous ont été présentés en sont une illustration parfaitement réussie il y a un mot que j'ai particulièrement retenu et apprécié lors de ta présentation du musée de Cèque c'est que tu parlais de l'entrée tu as montré la photo principale du projet sur ton diable tu as dit voilà ce que nous avons fabriqué voilà ce mot de fabrication il est important il englobe c'est comme ça que je le perçois du moins mais tu me corrigeras si je me trompe il y a toute cette notion de savoir-faire d'humilité de recherche de travail que l'on retrouve dans tout le travail d'agence en fait voilà on ne produit pas de l'image on ne produit pas de la com dans une agence d'architecture on produit essentiellement de la vie de l'architecture du sens et du lien social en fait on en fait voilà donc c'est rapidement voilà encore je tenais à te remercier pour pour toute l'intervention ah oui je vous en prie oui votre représentation était très intéressante vous nous avez montré pratiquement si je ne me trompe pas que des réhabilitations des transformations des modifications est-ce que c'est qu'une partie du travail de votre agence ou est-ce que c'est un cheveu délibéré ou est-ce que ça s'est trouvé comme ça parce que pour un architecte c'est un contraire forcément alors c'est à la fois magnifique parce que on résout des problèmes que si on a un terrain donné on a en apparence plus de liberté mais est-ce que c'est un choix alors l'école de mer c'est un bâtiment représenté comme la reconstruction de notre école mais l'école de mer c'est un bâtiment on fait beaucoup de bâtiments on a fait quelques-uns ici ici à Nîmes notre plus important on va dire c'est le lycée Père-Landès-France à Montpellier un lycée qu'on peut voir quand on est sur l'autoroute quand on va vers Béziers ou Sète il est sur la gauche de l'autre côté d'Odysséron est-ce que c'est un choix délibéré oui c'est un choix délibéré que j'ai pris ce soir parce que effectivement ce qui m'intéresse c'est dans mon métier de de maintenant à Montpellier c'est aussi de travailler sur ce patrimoine-là ce patrimoine du du 20ème siècle qui est qui est pas très pas très aimé et je pense qu'il y a il y a beaucoup de qualités à révéler et à faire partager et à fédérer là aussi autour de cette architecture oui vous avez travaillé beaucoup sur le Gard je souhaiterais savoir ce que vous pensez de la dernière réalisation mimoise notamment d'abord j'avais une position très tranchée sur sur ce musée avant que le concours ne soit lancé je trouvais que c'était pas une bonne idée de lancer un concours de musée de la ronde unité à cet endroit-là donc ça c'est une opinion personnelle ensuite pour être très clair dans le déroulé de ce que je pense c'est que il y a eu un concours relevé avec trois candidats est-ce que trois candidats c'est assez pour pouvoir se faire une idée moi je pense qu'on a la possibilité aujourd'hui et les concours l'autorisent de faire appel plutôt à quatre ou cinq équipes donc le choix aurait peut-être été plus plus diversifié ensuite il y a une notion qu'il faut jamais négliger c'est la notion économique effectivement comme il me disait Marc on n'est pas une infrastructure d'image mais pour fabriquer l'image du concours je pense que ça a été très très difficile notamment économiquement où le prix de la façade a dû ne pas être neutre du tout dans l'ensemble de la construction je vous donne juste un exemple parce que c'est assez criant je prends juste l'exemple de la façade de la tour de Guéry à Arles on ne peut pas imaginer le prix de cette façade je pense que ça dépasse l'entendement alors après vous me posez la question sur peut-être l'esthétique l'esthétique oui oui je trouve que le module de base est peut-être trop petit pour cette échelle façade voilà après je ne sais pas bien pourquoi à l'angle les choses ne se suivent pas ne se relient pas voilà ça c'est bon moi j'ai fait micro autrefois oui donc je vais vous dire c'est quand même c'est les deux mains dehors oui oui donc il y a un tiers des niveaux c'est marrant parce que souvent quand vous faites ce genre d'exercice ça se coupe en quatre dans le sec là il y a un tiers il y a un tiers des niveaux qui pensent que c'est pas fini c'est grave il y a un tiers des niveaux qui pensent que ça va se casser la gueule il y a un autre tiers des niveaux qui s'en foutent parce qu'ils pensent que c'est pas important ce qu'il y a d'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur du musée alors il y a plusieurs tonalités là-dedans mais si vous voulez les gens les niveaux dans ces catégories ont voyagé et donc ils ont des formes oui des références voilà qui sont souvent le musée de Bilbao les ceux qui sont arrivés au Canada c'est le montant et les dispositifs et si vous voulez quand on les crate ils pensent que la réalisation je parle à l'architecte utiliser un verre serré à pied dans une conception qui voulait donner de la fluidité et tout et autre c'est bouclier donc se pose la question comment déjà réhabiliter cette image de cette façade je dis ça parce que c'est une ouverture énormément pour que on reclasse une histoire voilà je le dis parce que il faut que ces choses là soient détenantes voilà donc je pense que c'est pas la seule cause non mais ça nous a achevé sans doute c'est pas en réaction ou question du monde je suis là je suis là je suis là est-ce que là j'ai entendu parler donc du mobilier jusqu'à la partie du pot du roi où tu as fait une intervention totale sur l'urbain puisque donc l'échelle du petit au très grand est-ce que toi tu as une préférence spécifique sur une échelle ou tu tu aimes travailler sur l'ensemble de l'échelle là c'est impossible d'avoir une préférence euh non parce que bon ce qui est intéressant c'est ce que disait Marc c'est-à-dire la fabrique des choses et quand tu fais l'immobilier c'est aussi passionnant le détail est aussi passionnant que la que la grande échelle et en fait bon l'esplanade de la mer c'est grand parce que la surface est grande mais c'est que du détail et c'est l'addition de ces détails qui fabrique aussi la qualité du projet puisque vous avez parlé du détail j'ai été surpris peut-être parce que c'était le début de votre conférence dans la représentation de la façade du musée de l'UNES qui est un bâtiment du 18ème je suis impressionné par le barotage de tout le rez-de-chaussée et la façon dont ces barreaux sont peints qui donnent une impression de refoulement du public au lieu d'un lieu ouvert et accueillant il n'y a que quand il est éclairé la nuit que cet effet disparaît et je suis étonné que quelqu'un de votre qualité laissez passer cette... ça c'est le monsieur que je ne laisse rien passer ça c'est un premier truc et ensuite vous pouvez demander à Manuela qui va travailler sur le projet c'est pas faute d'avoir essayé donc c'est bon pourquoi je ne me suis pas trompé alors ah non non mais vous avez vous avez on va dire des conservatismes pour ne pas dire autre chose qui nous amènent à travailler avec avec un certain nombre de personnes et des états d'esprit qui ne sont pas toujours les plus je ne dirais pas ça parce que voilà non 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 il y a d'autres personnes dans la chaîne de fabrication d'un projet qui sont peut-être beaucoup plus contraignantes que le maître d'ouvrage lui-même qui est souvent pas très éclairé donc il est en demande aussi de d'un d'un savoir sachant ce contraste de peinture c'est vraiment impressionnant de voir regardez mes barreaux on a l'impression j'ai déjà oublié une dernière question peut-être je veux juste je vais aller assez petite pour que l'on rapporte je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui va se passer pour l'ancien à l'époque c'était le Colisée le bâtiment du Colisée qui fait l'objet d'un projet immobilier donc ce Colisée est une oeuvre quand même intéressante et savoir est-ce que la Francelle va être réhabilité à l'origine ou qu'est-ce qui est prévu alors il y a beaucoup de choses très divergentes sur ce projet moi j'ai des étudiants qui ont travaillé dessus qui ont fait la même petite plaquette je n'ai pas là mais on va pouvoir la retrouver c'est vrai que le projet aujourd'hui c'est un projet qui n'est pas forcément à la mesure de la façade des histoires alors ce qui va être fait ce n'est pas encore fait on ne le sait pas parce qu'on dit ça c'est allargé une démolition ou deux c'est orienté sur de l'habitat à l'habitat c'est pas facile d'intégrer cette façade à un projet après elle a été elle a été vraiment détériorée il y a des années c'est pas d'aujourd'hui après il y avait quand même le volume de la salle elle-même dont on pouvait rien faire enfin plus rien faire c'est vraiment ce qu'il reste c'est un ensemble là on parle de la façade parce que c'est également ce qui se voit sur l'organe mais il n'y a pas tout ça bon donc vous êtes ici merci merci à toi et merci à vous rendez-vous lors de nos prochaines conférences donc vous avez le contenu dans notre petit programme voilà merci merci Merci.